Bonjour Mélanie, bonjour à tous nos auditeurs de Vitalité. Alors on a eu un petit souci technique mais là on l'a réglé d'une autre manière. Donc aujourd'hui Vitalité Québec reçoit Mélanie Gagné qui est donc psychosociologue et auteure du livre Déconversion, sorti au tout début de l'année. Bonjour Mélanie. Bonjour Aurore. Alors aujourd'hui on va parler avec toi d'un sujet très intéressant qui touche en fait beaucoup plus de personnes que ce qu'on peut le penser. Et qui est peut-être encore un sujet un petit peu tabou. Aujourd'hui on va parler donc de la déconversion. Religieuse oui, mais pas que. Puis vous le savez Vitalité Québec est le magazine de référence pour la santé au naturel. Un corps sain dans un esprit sain, le mental, le psychologique joue énormément, est une des clés de solution à beaucoup de problèmes. Et c'est cet axe qu'on va aborder aujourd'hui avec toi. Alors comme nous sommes en rediffusion, Mélanie offre un très beau rabais de 25 dollars sur sa boutique en ligne. Donc que ce soit son livre, que ce soit un atelier de journal créatif, vous pourrez aller parcourir toute sa boutique en ligne qui est riche en produits. Et puis ce qu'on vous demande en fait c'est de marquer un petit commentaire sous la vidéo. Et dans quelques jours on va prendre l'ensemble des commentaires, on va faire un tirage parmi vous. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, on va rappeler deux définitions importantes. Donc la conversion qui est le fait d'adhérer à des croyances religieuses ou philosophiques en renonçant à une manière d'être ou de faire. En général ça se passe dans la joie. Et la déconversion donc c'est quitter un ensemble de croyances pour retourner à rien. Cela se fait en général dans la colère, l'angoisse, le choc, la perte totale de repères. Alors Mélanie j'ai envie de te demander pourquoi tu as écrit ce livre, pourquoi tu as ressenti le besoin finalement de partager ton histoire? Alors premièrement parce qu'il y a eu beaucoup de demandes. Donc au fil de mes voyages, de mes rencontres avec les gens, les gens que je rencontrais étaient très curieux de savoir qu'est-ce qui m'avait amenée premièrement à croire en une religion, mais ensuite à la quitter. Aussi les gens qui me connaissent dans mon aujourd'hui étaient très surpris de savoir que j'avais déjà été missionnaire. Et la deuxième raison, c'est parce que dans le feu de la déconversion, de la perte de repères, la perte d'identité, la perte de croyances, je me suis retrouvée bien seule et sans ressources, sans soutien. Donc pour moi de partager mon expérience, c'était une façon aussi d'offrir un soutien, même indirect, à tous ceux qui vont passer par une perte de repères majeures. Et alors à qui s'adresse ce livre et qui sont déjà tes lecteurs? Donc mes lecteurs sont bien variés dans le moment. C'est sûr qu'une grande partie des gens qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux étaient très curieux d'en connaître plus sur mon histoire. Ça s'adresse à un public adulte ou peut-être, je dirais, adolescent, mais comme 16 ans et plus. Parce que c'est quand même un contenu assez riche, assez lourd aussi, qui parle d'une vie où, comme j'ai dit, je me suis convertie, je me suis déconvertie. Ça s'adresse à vous si vous avez déjà été impliqués dans un mouvement spirituel, religieux. Ça s'adresse aussi aux gens qui ont vécu un divorce, qui ont vécu un accident majeur, la perte de mobilité, qui ont vécu dans le fond des grandes transitions de vie. Parce que pour moi, la déconversion, je l'ai nommée en le vivant, mais aussi en écrivant mon livre. Comme tu l'as d'ailleurs mentionné en début d'entrevue, c'est religieux, oui, mais pas que. Donc pour moi, la déconversion, c'est de perdre ses repères, de perdre son identité. Donc ça s'adresse à un public qui est vraiment plus large que seulement des gens qui ont passé par la religion. Effectivement. Alors si on regarde déjà la première étape de tout ça, qui était donc la conversion, tu expliques dans ton livre, que d'ailleurs j'ai dévoré en une journée, alors je vous le montre d'ailleurs à l'écran, voilà, donc déconversion. Tu expliques ton enfance difficile, donc l'arthrite, le déménagement, l'alcoolisme, puis la perte de ton papa, le décès de ta tante, et la coupure avec une partie de ta famille. Et tu étais rendu dans ta vie à une étape où tu avais peur de vivre, peur de demain, et même, tu le dis, envie de mourir. Tu avais donc une certaine fragilité au moment de ta conversion. Moi j'aimerais que tu nous expliques quels sont les mécanismes utilisés par ces mouvements qui font en sorte que finalement on se laisse convertir. Premièrement, j'aimerais dire, parce que dans la question quels sont les mécanismes utilisés pour venir chercher des gens, on pourrait penser que ce sont des gens malhonnêtes qui vont venir essayer de nous chercher pour nous faire embarquer dans leur religion, dans leur mouvement spirituel. Pour moi c'est important de mentionner que la plupart du temps, ce sont des gens vraiment bien intentionnés. Ce sont des gens qui eux-mêmes ont vu leur vie transformée par ce mouvement-là spirituel et donc qu'ils font ça vraiment de bon cœur pour nous donner espoir. Donc je crois que c'est plutôt qu'est-ce qui nous rend vulnérables à leur approche? La quête de sens, bien sûr. Quand on est en quête de sens, on devient déjà plus vulnérable à ces approches-là. Ensuite, la promesse d'une vie meilleure, la promesse soit d'une vie éternelle, la promesse qu'il y a un dieu ou qu'il y a une entité qui nous connaît, qui s'intéresse à nous, qui a un plan pour notre vie. Donc ça, ce sont des paroles qui trouvent un terreau fertile dans l'esprit d'une personne qui est en perte de sens, perte de repère. Ensuite, l'accueil inconditionnel, l'amour inconditionnel que les gens ont pour nous dans ces milieux-là. Donc dès qu'on commence, la première fois qu'on va dans une rencontre, on va se faire accueillir chaleureusement, des grands sourires, peut-être même des poignées de main ou des câlins. Donc les gens sont réellement intéressés et réellement contents pour nous qu'on commence à s'intéresser aussi à ces valeurs-là qui, probablement que dans leur cas, ça a changé leur vie et ils souhaitent que pour nous aussi, dans le fond, ça nous aide à retrouver un sens à notre vie. Et alors, avec toute l'information justement qui existe aujourd'hui autour des religions, de différents mouvements, est-ce que c'est plus facile de ne pas tomber dans le panneau, je dirais? Je la trouve difficile, cette question-là, parce que moi, j'aurais le goût de répondre oui et non. Comme peut-être que oui, c'est plus facile de ne pas tomber dans le panneau d'un mouvement qui serait vraiment sectaire, mais qui est vraiment d'une façon extrême. Je pense à des grandes tragédies qui ont eu lieu au Québec où il y a eu suicide collectif. Bon, tu sais, puis il y a comme un partage de croyances qui nous paraissent complètement insensés. Mais en même temps, je crois que l'être humain étant ce qu'il est, oui, on apprend de nos parents et des générations précédentes, mais nous, comme êtres humains, quand on se développe, je vais vivre mon enfance avec toute ma période de naïveté, de croyance dans le Père Noël, dans la Fée des Dents, etc. Peu importe ce que les générations précédentes auront vécu. Et éventuellement, je vais vivre le moment de l'adolescence où là, je vais être dans la quête de sens. Pourquoi je suis ici? C'est quoi le but de ma vie? Éventuellement, bon, adulte, même chose. Il y a des gens qui seront plus disposés que d'autres, je crois, à se poser ces questions-là. Donc, je pense que ce n'est pas tout le monde qui est vulnérable à embarquer dans des mouvements spirituels, mais je crois qu'il y a des gens, et j'en parle dans mon livre, comme quoi on est tous nés avec ce que j'appelle une saveur de crème glacée qui est bien unique à nous. Donc, pour moi, il y a eu un intérêt pour la spiritualité et l'inexplicable depuis que je suis toute petite. je crois que quelqu'un comme moi va être plus vulnérable, peu importe la quantité d'informations qu'on a en société pour nous mettre en garde contre certains mouvements spirituels. ce ne sont pas seulement des gens qui sont faibles émotionnellement ou psychologiquement qui vont entrer dans des mouvements, mais il y a aussi des grands intellectuels, des gens qui font des études universitaires poussées, qui ont un sens critique très développé et qui vont donc s'intéresser à différents mouvements. Donc, chaque mouvement n'ira pas chercher le même genre de public. mais bref, tout ça pour dire que je pense que malgré l'information qu'on a, on a certaines prédispositions en dedans de nous et on a aussi, on fait face comme être humain à l'évolution normale de l'être humain qui éventuellement pourrait nous rendre plus vulnérables à entrer dans les mouvements religieux. Parfait. Alors, je voudrais lire un extrait de ton livre parce que dans une des... En fait, tu ajoutes des extraits de ton journal intime. Ça, j'ai trouvé ça fort intéressant et à un moment donné, tu expliques que c'est tellement confortable de ne rien changer, de suivre le flot, de faire taire ta voix et tellement inconfortable de seulement même considérer la possibilité de se réformer. Alors, on peut assimiler ça à plusieurs autres épisodes de notre vie, la vie de couple, le travail et ça qui est intéressant, je trouve, avec ton livre, c'est que les enseignements que tu nous donnes, c'est pas juste lié aux religieux. Oui, je suis d'accord. Ah oui, la difficulté de se réformer ou la peur, la peur d'amener des changements dans notre vie, je crois que c'est quelque chose qui est très... Ça, c'est partagé par l'ensemble des êtres humains. Quand on est confortable dans un mode de vie, on n'a pas envie de le remettre en question. Puis éventuellement, on va le voir, les gens deviennent inconfortables dans leur mode de vie. Donc, je ne sais pas combien de fois, moi, j'aurais entendu, ah, ça fait dix ans que je suis avec mon conjoint, mais sur ces dix ans-là, il y en a peut-être sept où je me sens moins confortable, mais j'ai vraiment peur de quitter la relation. Ça a des impacts de quitter une relation. Ça a des impacts aussi de penser à changer d'emploi ou faire des changements majeurs au niveau de nos valeurs, de nos croyances. Je peux penser aussi à des sujets qui sont peut-être moins lourds, mais quand même vraiment d'actualité au niveau de l'écologie, donc de nos choix. Par exemple, est-ce que je vais changer mes habitudes pour aller acheter en vrac pour limiter ma consommation de contenants de plastique ou de contenants de tout genre? ça demande de l'effort de se réformer et de changer des habitudes. Exact. Alors, on le comprend au fur et à mesure de la lecture de ton livre. À un moment donné, tu commences à te poser certaines questions parce que c'est tout idélique, tu es avec ton mari dans ce mouvement-là, mais ton intellect parfois reprend le dessus. Quel genre de choses ont commencé à te sembler un petit peu étranges et non correctes? Le grand point, moi qui m'a dérangée dans mon passage dans l'église, ça a été premièrement au niveau des conflits et de la mésentente entre les différentes églises. Pour moi, le message central de Jésus était vraiment clair, il était vraiment simple, c'était vraiment basé sur l'amour puis l'accès à l'amour de Dieu et à la vie éternelle, c'était gratuit. Il n'y avait pas de conditions, il n'y avait pas pas de place à avoir autant de conflits. Vu mon rôle de missionnaire, j'étais ici à Sherbrooke et j'étais responsable de faire le lien entre mon lieu de travail et les différentes églises de la région. Donc, je fréquentais des églises de différentes dénominations protestantes évangéliques, les frères, l'église baptiste, présbytérienne, pentecôtiste, etc. et dans ces différentes églises-là, bien qu'on partage un message central commun, il y a des points où on ne s'entend pas et ça, ça a commencé à me fatiguer, mais pas fatiguer dans le sens tanné, comme on dirait au Québec, mais à me fatiguer dans le sens à m'épuiser spirituellement puis à tuer, pas tuer, à amenuiser l'énergie de vie spirituelle qu'il y avait à l'intérieur de moi. Donc ça, les conflits, la mise-entente, ça m'a vraiment, vraiment usée et ensuite que ça aille aussi jusqu'au point où mon propre pasteur va aller dénoncer ce que je fais parce qu'il n'est pas en accord avec ce que je fais, mais directement dans ses sermons, donc devant la communauté. Pour moi, ça, ça ne faisait pas de sens du tout. Effectivement, oui. Alors là, on va aborder la déconversion. Donc un jour, tu décides vraiment, ça a pris deux reprises à dire à ton mari que tu le quittais et puis à un moment donné, tu dis bon, ça c'est terminé mais tu as tout quitté, c'est-à-dire ton mari, ton travail, ta maison, tout, tout, tout et tu le dis très bien, il n'y a pas de guide, d'instruction, de mode d'emploi ou de potion magique pour faciliter ce processus-là puis tu es passé par plusieurs états, l'isolement, l'incompréhension, les souffrances émotionnelles, la perte d'identité, la perte d'un réseau social solide. Effectivement, moi, j'ai découvert ça un petit peu parce que je ne connaissais pas ce côté-là de toi et je n'avais pas non plus idée que quand on se déconvertit, il y a tout un tas de sentiments extrêmement violents finalement qui nous envahissent. Alors, j'ai envie de te demander comment on fait après pour se reconstruire? Oui, c'est un long processus. Donc, le premier conseil que j'ai à donner, c'est d'accepter le temps. Accepter qu'on doit laisser du temps au temps, comme on dit, pour vraiment guérir et se relever entièrement. Ensuite, idéalement, de recevoir de l'aide professionnelle. Je conseille fortement d'être accompagnée parce que, oui, quand on perd, notre identité nous reprend. Puis là, je parle vraiment au niveau plus large que la religion, mais il y a des changements de vie qu'on devra faire. Je pense même, un exemple qui me vient en ce moment, c'est des fois, il y a des parents qui disent, je dois demander à mon adolescent de changer de réseau social. Même un jeune adulte va dire, bien moi, tous mes amis sont dans la drogue ou dans l'alcool et j'ai envie de faire un changement. Bien oui, on va se retrouver seul. Donc, au-delà de la religion, dans des grands changements de vie, on peut se retrouver seul et c'est là où j'encouragerais vraiment les gens à consulter un professionnel, que ce soit un psychologue traditionnel, sinon il y a d'autres méthodes, d'autres accompagnants aussi qui peuvent être là pour nous donner du soutien. Laisser du temps au temps, ensuite, bien moi, je suggère d'écrire. Je trouve que c'est vraiment thérapeutique et on en reparlera plus tard, mais j'accompagne en ce moment des auteurs dans l'écriture de leur propre expérience de déconversion et de reconstruction et plusieurs vont me dire que d'écrire et de mettre sur papier leur histoire, ça va être réellement thérapeutique. Ça nous permet de se voir dans tout ce qu'on a vécu, de prendre du recul, de prendre le pouls aussi d'où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, par quoi je suis passée, quelles étaient mes valeurs, qu'est-ce qui s'est passé pour que je décide de changer de valeur et où est-ce que je désire m'en aller. Et ensuite, bien sinon, si ce n'est pas l'écriture directement, ça peut être toute une démarche de créativité comme ce que je suggère dans mon livre et dont on va reparler aussi, j'imagine, toi et moi, Aura. Et pendant que je suis dans qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconstruire, donner de la douceur, ça va être vraiment important d'être patient envers soi-même puis de garder espoir parce qu'il y a, il y aura un après, il y aura une lumière à la fin de tout ça, même si quand on est dedans, on n'a pas l'impression qu'il y a une lumière. D'ailleurs, j'en profite juste pour mentionner que pour ceux qui vivent une déconversion religieuse, donc la déconstruction de leur croyance spirituelle, que ce soit des gens qui croient encore mais qui ont décidé de quitter le mouvement ou des gens qui ont juste perdu la foi, on a un groupe Facebook qui est privé, qui est ouvert à tous, mais qui est vraiment là pour accueillir les gens qui ont besoin de se dire et d'être accueillis et de retrouver d'autres gens qui ont quitté leur mouvement spirituel. Donc, le nom de ce groupe Facebook, ça s'appelle Déconversion, Déconstruction, Perte de foi. Donc, si jamais dans les auditeurs, il y en a qui écoutent et qui aimeraient se joindre à nous ou qui connaissent des gens qui ont quitté des mouvements spirituels, je vous invite à leur transmettre l'information. Très intéressant, effectivement. Et on le comprend aussi dans ton livre, il y a une espèce de tabou qui entoure la sortie de la religion, même une honte. Comment tu expliques ça? La spiritualité, ce n'est pas quelque chose qu'on aborde très facilement en société. Avec moi, les gens l'abordent très facilement parce que je pense que depuis que je suis... Même avant même, avant d'avoir fait le mouvement vers le christianisme, j'étais quand même quelqu'un très ouverte à ça et je parle facilement des choses profondes. Mais aujourd'hui, tout ce qui est religion, spiritualité, il y a plusieurs milieux qui vont le ridiculiser, qui vont justement montrer de l'incompréhension face aux gens qui sont spirituels. Il y a beaucoup de gens au Québec qui sont spirituels, mais on n'ose pas vraiment en parler. On peut regarder d'ailleurs dans nos journaux, dans nos médias sociaux, c'est quand même difficile de se faire une place. Pour moi, d'aller parler de mon livre, oui, il y aura de la place à la télévision, à la radio, mais il faudrait que ce soit sensationnel. mais sinon, c'est quand même d'en parler, même d'une façon positive, ce n'est pas tant bienvenu aujourd'hui. Donc, bref, je pense que c'est ça. Le fait que les gens n'osent pas parler de ce qu'ils vivent, c'est parce que ce n'est pas si facile de se sentir accepté et accueilli. et c'est ça. Donc, justement, j'en profite pour dire, pour encourager ceux qui, peut-être que vous connaissez des gens qui passent par la perte de leur foi ou le questionnement de leur foi, que vous soyez vous-même croyant ou non, je vous inviterais vraiment à leur montrer de la douceur et de l'accueil parce que c'est vraiment ce qu'on a de besoin quand on vit ça. On comprend à peine nous-mêmes ce qui se passe dans ces moments-là. C'est ça, oui. Un autre épisode que je trouvais particulièrement intéressant dans ton livre, c'est que tu disais que depuis toute petite, tu avais de l'arthrite. Alors, ça s'était estompé, tu t'étais convertie et puis à un moment donné, pendant toute cette période un peu de questionnement, de trouble, ton arthrite était revenue, tu avais un genou qui avait enflé et quelques mois après avoir tout quitté, tes problèmes d'arthrite ont disparu, ton genou a désenflé. Est-ce que tu dirais que ton corps, en fait, t'avais finalement envoyé un message pour te dire stop, fais autre chose, tourne la page? Oui, moi, je pense que oui. En fait, je le vois dans ma vie, l'arthrite, c'est quelque chose qui est ponctuel dans ma vie, donc qui va se présenter à différents moments précis. Et je peux le voir dans ma vie plus adolescente, adulte, où les moments clés où l'arthrite est venue dans ma vie, c'était vraiment pour me demander d'arrêter et de regarder honnêtement ce qui est en train de se passer en dedans de moi ou dans ce que j'ai installé comme mode de vie, autant au niveau professionnel, relationnel, spirituel, etc. Donc, c'est vraiment une façon que mon corps va me parler et va me dire, là, Mélanie, c'est le temps que tu arrêtes et que tu regardes ce qui se passe. Très intéressant. Puis, on en parle souvent dans Vitalité Québec, d'ailleurs, comme quoi le mental joue énormément sur notre corps. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Je vais d'ailleurs en parler probablement plus, éventuellement, dans d'autres, peut-être dans mon, un prochain livre, mais si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus, sur l'arthrite et moi, sur mes réflexions, j'écris sur mon blog, donc sur mon site web, melaniegagné.com, dans l'espace blog accompagnement humain, il y a quelques articles qui vont traiter de l'arthrite et de ce que moi, j'ai vu, de comment je l'ai traité aussi, comment ça m'a permis d'arrêter. Génial. Bon, on mettra tout ça dans les notes de la vidéo, effectivement, après. Alors, j'aimerais qu'on aborde un avant-dernier sujet avec toi, Mélanie, qui est le développement personnel parce que ce qui est vraiment intéressant dans ton livre, c'est qu'à la fin de chaque chapitre, tu as intégré des exercices que les lecteurs peuvent faire qui sont, entre autres, basés sur des techniques de journal créatif. Explique-nous un petit peu comment ça fonctionne. Donc, le journal créatif, c'est une façon de faire le journal intime, mais en utilisant l'écrivure, oui, aussi le collage et le dessin. Ce n'est pas un journal d'artiste, donc c'est vraiment important de s'enlever de la tête que ça doit être un journal où tout est parfait, tout est bien fait. Ça ne ressemble pas à du scrapbooking où vraiment chaque petit cadre est bien placé. C'est plutôt un journal brouillon où on va se laisser de l'espace pour écrire en faisant des fautes, écrire en se permettant que ce soit croche, dessiner des bonhommes à l'humain, si c'est ça qu'on a besoin, gribouiller, raturer, biffer, déchirer. Et c'est vraiment dans ce genre d'exercice-là que je vais inviter les gens à plonger pour aller se comprendre eux-mêmes, mettre une nouvelle lumière sur ce qu'ils vivent, reconnaître où je suis rendue dans ma vie et essayer d'évaluer où est-ce que j'aimerais aller dans ma vie. Donc, ce sont des exercices qui vont s'adresser non seulement aux gens qui vivent un changement de croyance spirituelle, mais aussi un changement de vie, comme on dit depuis le début, que ce soit une rupture amoureuse, un changement d'emploi, même un déménagement. Des fois, on change de ville, de pays, ça va vraiment chambouler les choses en dedans de nous. Donc, ce sont des exercices que je propose pour que les lecteurs puissent s'auto-accompagner et si jamais ils consultent en plus un thérapeute professionnel, bien c'est super, ça va vraiment aller main dans la main avec la consultation professionnelle. Exactement. Et comme tu l'as dit, c'est bien aussi de pouvoir écrire, ça fait partie de la thérapie finalement. Tout à fait. Alors, j'aimerais qu'on parle un petit peu d'une de tes annexes de livres à la fin qui est la roue, des domaines de vie. Explique-nous en quoi elle consiste. Donc oui, c'est une roue qui est divisée en différents domaines de vie. Ce n'est pas une création originale de moi. D'ailleurs, j'ignore qui a à la base créé cette roue-là. Moi, j'ai eu connaissance de cette roue dans mon cours de journal créatif que j'ai suivi avec Anne-Marie Jobin. Donc, je suis animatrice certifiée grâce à Anne-Marie. Et la roue, bref, c'est un exercice où je vais demander aux gens d'aller colorier leur niveau de satisfaction de chaque domaine de vie. Par exemple, dans ma vie professionnelle, est-ce que je suis à 0 sur 10 ou 10 sur 10? Donc, c'est vraiment une roue où il y aura des lignes et je vais aller colorier mon niveau de satisfaction dans chaque domaine. Donc, imaginez que j'ai une roue, si chaque domaine est à 10 sur 10, bien, ça va être vraiment une belle roue pleine et dans le fond, ma vie roule. C'est un peu l'image qu'on donne comment ma vie pourrait vraiment bien rouler. Par contre, si un domaine de vie est à 10, l'autre est à 3, l'autre est à 4, c'est à 6, ça fait une roue un petit peu croche et qui tourne justement un peu carré. Donc, c'est une façon colorée et imagée de reconnaître assez rapidement en un seul coup d'œil comment moi, je me sens dans ma vie en ce moment dans les différents domaines de ma vie. Très intéressant. Alors, j'aimerais qu'on aborde maintenant le dernier sujet avec toi, Mélanie, qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, la Mélanie d'avril ou de mai 2021, comment elle se sent? Elle se sent en pandémie. Donc, je me sens au niveau de ma déconversion. Écoutez, je me sens vraiment épanouie. aujourd'hui, aujourd'hui, j'y réponds d'ailleurs brièvement dans mon livre, mais je crois qu'il est toujours possible d'entretenir une relation avec le plus grand que soi ou l'inconscient collectif, la vie, nommez-le comme vous voulez, même en étant sortie d'une religion. Donc, je continue de trouver un sens à ma vie qui est plus profond et plus poussé que juste l'aujourd'hui et maintenant de ma réalité ici. Donc, justement, je publie régulièrement sur ma chaîne YouTube de journal créatif des petits exercices et je vais en publier un cette semaine sur ce qui m'intéresse dans le moment, c'est-à-dire notre vision du monde des Autochtones du Québec qui est bien, bien ancrée dans la nature, les animaux, les vents, les lunes et tout ça. Donc, de ce côté-là, la Mélanie d'aujourd'hui trouve du sens. Ensuite, la Mélanie d'aujourd'hui a bien hâte de recommencer à voyager parce que je suis une grande voyageuse. J'en avais fait mon métier, d'ailleurs, mais vu la pandémie, pour l'instant, c'est mis sur pause. mais dans le fond, je dirais je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai traversé dans ma vie qui m'a vraiment permis d'avoir une très grande capacité d'adaptation, une grande flexibilité intérieure parce qu'il y a quelque chose que je trouve, moi, avec ce qu'on vit aujourd'hui avec la pandémie, c'est que ça me demande constamment de me réadapter et de m'ajuster à tout ce qui est permis, pas permis, ce que ça a comme conséquence sur ma vie. Exactement. Alors, on retiendra avec toi qu'effectivement, se déconvertir, c'est certainement un des processus les plus douloureux qui existe dans une vie et j'espère vraiment que ton témoignage aidera beaucoup de monde à passer à travers cette étape de leur vie. Donc, je vous encourage à aller sur le site de Mélanie. Mélanie a également une boutique en ligne avec justement des ateliers de journal créatif. Sa chaîne YouTube est vraiment super bien faite. Pour préparer l'entrevue, j'étais allée voir certaines de tes vidéos sur le journal créatif. C'est des petites vidéos de quelques minutes, mais c'est extrêmement bien fait, c'est clair et on peut être autonome après. Évidemment, je vous encourage à lire le livre de Mélanie. Donc, je répète, « Déconversion Mélanie Gagné ». Je vais te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire à nos auditeurs, Mélanie? Je vais juste mentionner où est-ce qu'on peut se procurer le livre. Donc, vous le procurez directement sur mon site web dans la section boutique à melaniegagné.com. Sinon, à Chambro, c'est disponible à la librairie Appalaches au centre-ville, aussi à la librairie Nédiapol. Et il est, pour l'instant, aussi disponible sur le site de leslibraires.ca. Donc, voilà, c'est différentes façons de vous le procurer. et sinon, le mot de la fin, merci beaucoup, Orange. Je me sens très, très privilégiée d'avoir vécu cette entrevue avec toi. Et à tous les auditeurs, je vous souhaite une bonne lecture. Si vous découvrez des conversions, je vous invite à m'écrire. Ça va me faire super plaisir de lire vos commentaires, que ce soit positif ou négatif. D'ailleurs, si jamais vous êtes croyant, chrétien, que vous écoutez l'entrevue et que ça vous fait un peu grincer des dents comme sujet, je tiens à vous dire que j'ai plusieurs amis chrétiens qui l'ont lu, des gens qui avaient coupé le contact avec moi il y a plusieurs années et qui l'ont lu et qui m'ont recontacté en me disant « Mélanie, je trouve ça extrêmement respectueux ce que tu as écrit. » Et il y en a même un qui m'a dit « Moi, je pense que plusieurs chrétiens devraient passer par une déconversion. Juste question de remettre en question ce qu'on croit puis voir est-ce que je suis réellement d'accord avec ce que je crois, est-ce que je suis réellement bien, est-ce que ça m'amène vraiment vers plus de vie? » Donc, voilà. Je nous souhaite toujours plus de vie, je pense, que ce soit dans n'importe quel domaine puis on parlait de se réformer, comment ça peut faire de se réformer, c'est vrai que ça fait peur mais je pense qu'ultimement, ça vaut vraiment la peine d'oser regarder sa vie en face et les choix qu'on fait et ensuite d'oser aligner sa vie encore et encore avec ce qu'on est réellement et profondément. Donc, merci Aurore. Merci Mélanie, c'est une belle conclusion. Merci infiniment, ça a été très, très intéressant comme sujet qui n'est pas encore trop, trop abordé donc je trouvais ça vraiment très pertinent pour nos lecteurs, pour nos auditeurs chez Itaïté Québec de comprendre un petit peu ce processus et vraiment, le livre est très bien fait, c'est très clair et effectivement, le mot respect revient beaucoup parce que tu n'as jamais dénigré la religion dans ton livre, tu l'as vraiment toujours fait avec beaucoup de respect et c'est ça qui le rend très authentique je trouve et très, très vrai. Alors, merci infiniment Mélanie et vous chers auditeurs, je vous dis à très vite.